Pour l'Europe, la question du dérèglement climatique, finalement quand même au niveau de la décision pour l'Union, c'est quelque chose qui est acquis depuis un certain temps. Souvenez-vous qu'en 2007, l'Europe s'est dotée d'objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'importance de l'énergie renouvelable ou de l'efficacité énergétique, objectif qui a été à ce moment-là fixé pour l'année 2020. Depuis, on a reporté et renouvelé des objectifs. Donc au niveau global, je crois qu'on arrive à définir cette stratégie. Et moi j'espère que l'Europe puisse être aujourd'hui un acteur à la fois de la normalisation, comme guide à la décision publique, mais n'oublie pas son devoir absolu d'investir dans l'innovation qui est un des fils conducteurs absolument de l'économie de demain. Et de ce point de vue, je crois que les smart grids sont une des technologies qui vont dans la très bonne direction puisque ça combine la transition écologique dont nous avons tant besoin avec le soutien de nouvelles technologies et en particulier de l'univers du numérique. Donc c'est un bon exemple des progrès qu'un nouveau modèle de développement permettrait de mettre en place.